Bonjour, Carl Gipotel, président de l'Aventure Nautique de Sainte-Anne à Naza. Mon histoire est simplement celle d'un enfant de la commune de Sainte-Anne qui a eu la chance de découvrir sous son parcours une école de voile à l'époque sur la place de Sainte-Anne et a trouvé prétexte à son épanouissement, à sa construction, comme ça a été le cas de beaucoup de jeunes Sainte-Annais et de jeunes Guadeloupéens. L'histoire de l'association est très ancienne, elle date de 1986. L'essentiel de ceux qui ont créé cette association à l'époque avec l'école de voile à Sainte-Anne était d'autour de l'identité maritime guadeloupéenne et de faire en sorte que la culture guadeloupéenne se tourne plus vers la mer et puisse y trouver les moyens de son épanouissement et de sa construction. Moi j'ai eu la chance de reprendre la présidence en 2017 avec un nouveau projet qui a conduit à la reprise de la base nautique. La collectivité régionale nous a aidé avec évidemment des subventions avec aussi une participation en transformation de l'équipement, de l'aménagement territorial avec des investissements à venir sur les infrastructures. La collectivité a bien compris le sens de ce qu'on voulait faire. Ce n'est pas rien d'avoir des interlocuteurs qui comprennent le sens du projet et pu voir qu'ils participaient justement du développement de cette économie bleue dont on parle très souvent. C'est extrêmement important que la jeunesse comprenne les enjeux liés à la mer, renforce leur connaissance de ces enjeux-là et y découvre des opportunités, des opportunités déjà d'emploi. Rien qu'avec l'activité nautique, nous avons su créer six emplois à la fois de moniteurs, mais des emplois techniques, mais des emplois de l'aubaine administratif également, sans compter les saisonniers ou les occasionnels qui viennent appuyer l'activité en saison forte. Donc un volet éducatif et social, un volet sportif, parce qu'on est à la base un club sportif qui s'inscrit totalement dans la nouvelle dynamique de la région et de l'inscription à la Guadeloupe Terre de Jeux. L'objectif de 2024 qui est de rien avant de faire en sorte que les athlètes français et plus particulièrement guadeloupéens soient le mieux préparés pour ce grand rendez-vous, mais aussi de faire naître des vocations, faire en sorte que ce rendez-vous de 2024 puisse développer encore plus les filières sportives et le sport en Guadeloupe avec les bénéfices qu'on sait en tirer. Il y a aussi un volet purement économique, on est là avec un potentiel de développement économique en créant de l'activité, en créant de la richesse. On essaie tout simplement de symboliser au travers de notre projet justement tout ce potentiel, de faire en sorte que plus de Guadeloupéens s'intéressent à la mer et en découvrent toutes les opportunités. Merci. Merci.